Alors salut à tous, je vais vous montrer comment installer des jeux sur la PS Vita en version 3.60 donc avec Ankuku R8 installé Alors il y a deux façons de le faire, soit avec un VPK, soit avec le logiciel MEI Donc si on veut installer un jeu par avec un VPK on transfère par USB ou par FTP le jeu sur Vita Shell Donc je vais vous montrer ça, tac, voilà Voilà, on descend jusqu'à trouver un VPK A ce moment là, on clique sur X On demande si on peut installer, on dit oui S'il nous redemande après, vous cliquez sur oui Ça va s'installer, il faut laisser le temps Après si c'est un jeu MEI, il va falloir mettre le jeu en question Alors dans le dossier MEI, donc à la racine de UX0 Si c'est un DLC, il va falloir mettre un tiré du bas plus ADDC Et si c'est un patch, je crois que c'est un tiré du bas avec un patch 2 Voilà, donc après, directement on est sur le logiciel MEI Voilà, DOMTOOL C'est facilement de trouver sur Google, pas de soucis là-dessus Alors, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un stamp game from folder Voilà, moi j'en ai pas parce que j'ai déjà installé Lorsque ça c'est le fait, directement on installe le patch avant le DLC Voilà, bon là j'ai pas besoin Voilà, et après on installe le DLC Pareil, from folder J'en ai pas du coup pareil Quand c'est fait, il faut aller sur Switch Game Voilà, on choisit le jeu en question Bon là, Borderlands 2 c'est déjà fait Il va falloir d'abord commencer par cliquer sur l'OAD mode 0+, voilà Quand ça ce sera fait, en fait c'est pour le support des plugins et du DLC Enfin, et des DLC, ou du DLC s'il y en a qu'un Puis il va falloir faire l'OAD dual, un patch support Ça c'est pour le support du patch Quand ça c'est fait, hop, vous pouvez revenir au menu Et lancer un jeu, donc dans Borderlands 2 Je vais vous montrer que la mise à jour s'est bien installée Voilà, on va cliquer là Information, et on voit bien 1.09 Et donc les DLC sont installés avec Ce qui fait que, bah, voilà La taille du jeu est bien supérieure à la taille du jeu normal sans DLC ni patch Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas Et puis je vous répondrai directement